Bonjour, Léo Mercier, je travaille à SEV Isocom depuis trois ans en tant qu'ingénieur méthode. Alors ingénieur méthode ça peut vouloir dire plusieurs choses, moi si je devais le synthétiser ce serait la mise en place de moyens techniques pour la fabrication le plus efficacement possible. On a depuis un moment maintenant l'automatisation qui s'accélère parce que l'automatisation est à mon avis de plus en plus accessible. Si je devais montrer quelques exemples, nous on a par exemple, si vous voyez derrière moi, des chariots automatisés qui ramènent les produits aux gens. Une des autres améliorations c'est donc la digitalisation, le 4.0, ce que les gens vont aussi appeler le big data. Au niveau du client, lui, ce que ça lui permet c'est de pouvoir commander des choses de plus en plus personnalisées. Ce qui est sûr c'est que même mon métier à moi ici, dans dix ans, il aura changé, je ne peux pas dire comment. Je sais qu'aujourd'hui chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau, chaque jour je fais quelque chose de différent car mon métier me demande d'être vachement dynamique et polydisciplinaire. J'aime beaucoup l'imprévu, la résolution des problèmes et ce que je n'aime pas c'est la routine. Par les stages, j'avais l'occasion de travailler en production et production c'est chaque jour est différent, il y a beaucoup d'imprévus. Ce que je me suis rendu compte, c'est ce que j'aime dans ces expériences-là, c'est l'aspect multiculturel. On rencontre des gens de nouvelle culture qui ont des visions différentes. Finalement, dans le milieu de la production, cette interculturalité on l'a. Ingénieur, je suis assez tôt que je voulais le faire, quand j'étais déjà au lycée. Je suis parti par le circuit classique, classe préparatoire, matup, matspé. J'avais une tendance à aimer la mécanique, donc j'ai fait une formation en ingénieur mécanique généraliste. Et là c'est vraiment au niveau des stages, j'ai essayé de travailler dans la conception, j'ai essayé de faire des stages dans la production, un peu sur un coup de cœur finalement, je savais que c'est là que je voulais aller. Alors dans mon métier, pour moi, il n'y a pas vraiment de journée type. J'ai un bureau, mais en fait j'évolue sur l'ensemble du site et des installations. Mon bureau, c'est mon PC portable que j'emmène partout avec moi. Maintenant, si je devais vous lister une liste de choses que je fais dans une journée, je pourrais prendre l'exemple de la journée d'hier. J'ai commencé ma journée par une réunion avec un développeur informatique et un développeur de ligne par rapport à une proposition d'amélioration qui nous avait été amenée par quelqu'un de la production. Ensuite, en sortant de cette réunion, je suis passé à côté d'une ligne, quelqu'un avait un problème sur une connectique qui ne fonctionnait pas. Et j'ai passé un peu de temps à lui analyser d'où ça pouvait provenir et lui donner des pistes de résolution de son problème. Ensuite, j'avais une deuxième réunion sur des nouveaux produits, donc industrialisation de nouvelles options sur nos produits. L'après-midi a commencé avec un problème qualité sur une pièce, donc il a fallu définir d'où provenait le problème qualité, sur quelle pièce. Et j'ai fini ma journée, j'avais une installation à stabiliser et tout un plan d'expérience pour faire fonctionner le système puis former les gens après son utilisation. Pour moi, les qualités, c'est savoir analyser, savoir écouter les gens, savoir synthétiser ce qu'ils nous apprennent, aimer comprendre, aimer être tout le temps sorti de sa zone de confort et tout le temps devoir se former à de nouvelles technologies, de nouveaux moyens, de nouvelles problématiques finalement. Pour ça, il faut savoir organiser et il faut aussi savoir s'organiser. Les tâches qu'on va donner ne sont pas séquencées de manière courte. On va nous donner un cap lointain, on va dire, et c'est à nous de définir quelles sont les actions qu'on met en place pour atteindre ce cap-là. Déjà, il ne faut pas s'imaginer que les compétences techniques, on va les avoir en sortant de l'école. Chaque secteur a sa particularité et toutes les compétences qui sont techniques, on va les acquérir sur le terrain en tant qu'ingénieur. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Et des fois, je dirais même pas avoir peur de rentrer pas forcément par la grande porte, pas forcément par le métier qu'on rêvait. Parce que l'industrie, il y a tellement de métiers dans l'industrie que même en rentrant par le métier qu'on ne voulait peut-être pas forcément idéalement, il y a des fois possibilité, soit déjà de découvrir un métier qui nous plaît encore plus, soit aussi d'atteindre le métier qui nous faisait rêver à la base si concrètement on se rend compte que c'est celui qu'on voulait. Il n'y a aucune porte qui sont fermées, mais c'est en constante innovation et en constante évolution. Donc si la crainte c'est de rester bloqué dans quelque chose, pour moi ce n'est pas justifié, il faut vraiment essayer. de rester bloqué dans le métier. C'est parti. Merci. Merci.